Voilà, Martin va ouvrir le coffre de la voiture. Alors tu peux appuyer sur l'icône rouge, voilà. Maintenant il faut appuyer ici, pour contrôle, puis dessus, voilà. Et là, c'est la représentation de la voiture, et là tu peux ouvrir le coffre. C'est bon, regarde, le coffre s'ouvre. Et voilà. Ouais. Ça, c'est bon, je crois. Ça, ça se bloque. Un grand coffre. Et ici, il y a encore tout un trou dans lequel je peux mettre les câbles de recharge. Et alors, il y a aussi un coffre à l'avant. Et celui-là, tu vas aussi pouvoir l'ouvrir avec le téléphone. Ok, on va se mettre un peu plus de rond, comme ça tu vas pouvoir voir. Tu vois le coffre là ? Oui. Parfait. Ben, regarde, on va revenir dans l'application. Confirmer. Pour pas que tu puisses t'ouvrir par erreur, parce que tu fais ouvrir. Parce que ce coffre là, en fait, contrairement à celui de l'arrière, celui de l'arrière, il est complètement électrique. Donc là, si tu rappuies dessus, tu vois, il est marqué fermé et il va se refermer tout seul. Tu vois, il se referme. Mais celui-là, il faut le fermer à la main. C'est pour ça qu'il y a une commande de confirmer, parce qu'une fois que tu l'as ouvert, il est ouvert. Et ici, tu as le câble de charge. Ça, c'est pour mettre sur un chargeur public. Et tout à l'heure, on ira au chargeur Tesla et tu feras le chargeur Tesla. Pour fermer ce coffre là, là, il faut faire ça à la main. À la main. Ouais. Voilà. Tu as la carte avec le GPS. La flèche rouge, c'est où on se trouve. Juste devant chez toi. Et alors, tu peux choisir la destination où tu veux aller. Si on va à mon travail, il va calculer la destination pour aller jusqu'à Bruxelles. Il va te dire par où tu dois passer. Et alors ici, on est à 89% de batterie. Ce qui veut dire qu'on peut en théorie faire 349 km. Et l'ordinateur te dit en fait que quand j'arriverai à mon travail, il y aura plus que 79% de batterie. Et si tu appuies là-dessus, il te dit aussi que si tu fais un aller-retour, on reviendra avec une batterie à 68%. Donc, on est tranquille pour faire, je ne sais plus combien il y a de kilomètres. 30 km aller-retour, ça fait 60 km. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, tu peux choisir la conduite. Tu as plusieurs modes de conduite. Pour l'accélération, tu peux choisir confort. Et là, l'accélération est moins forte parce que dans ces voitures, l'accélération, toute la puissance vient tout de suite. La direction, tu peux aussi choisir si tu veux une direction confortable ou une direction plus sportive. Alors, elle devient plus dure. Ici, c'est rien, c'est juste pour le... Parce que moi, j'ai un crochet pour pouvoir mettre des vélos ou tirer une remorque. Et là, en fait, tu dois activer le mode remorque parce que tu as tous les capteurs avec toutes les caméras. Ça, je vais te montrer maintenant. Il y a de la neige, c'est parce qu'il y a un anti-patinage sur les roues. Et donc, quand il démarre sur la neige, si tu mets l'anti-patinage, tu ne démarres jamais. Ouais, non. Alors, la caméra. En fait, cette voiture, elle est équipée de... Je ne sais plus combien de caméras. Une, deux... Donc, ça fait trois, quatre, cinq... Deux, six caméras. Et ces caméras, en fait, elles servent pour surveiller ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Un programme délai, c'est... Ouais, c'est exactement la même chose. Donc, ici, si j'appuie pour regarder les enregistrements, je vais voir, par exemple, le dernier trajet que j'ai fait, je pense. Ça, c'est le trajet pour arriver jusque chez toi. C'est fast-toche pour le montage vidéo. Et donc, quand ta voiture est garée, tu peux choisir de lui demander, quand il y a quelqu'un qui s'approche trop près de la voiture, d'enregistrer. Et donc, là, se trouve, en fait, la clé USB sur laquelle est enregistrée toute la vidéo. Et donc, si on veut, on peut retirer la clé, la mettre dans un ordinateur. C'est beaucoup plus facile pour aller rechercher les blots. Donc, cette voiture, en fait, il y a de base, il y a une option qui permet, en fait, à la voiture de maintenir le cap. C'est-à-dire que tu ne dois pas tenir le volant. Et il gère l'accélération, la vitesse, et il tourne tout seul. Mais tu dois quand même garder tes mains sur le volant. Tu ne dois pas tourner, mais tu dois garder tes mains sur le volant. Parce que sinon, il détecte que tu n'as pas tes mains sur le volant. Et ça, c'est interdit. Il ne veut pas. Il y a un autre mode de conduite, mais qui n'est pas très développé en Belgique ou en Europe, qui s'appelle le FSD pour Full Self Drive. Là, la voiture roule vraiment toute seule, mais c'est surtout aux États-Unis que ça existe. Et alors, en fait, là-dedans, tu as aussi une série d'assistances pour la sécurité. Donc, par exemple, si tu franchis une ligne blanche, la voiture te remet dans l'axe. Si tu as une voiture qui arrive dans un angle mort et que tu déboîtes, la voiture, avec les caméras, repère et te remet aussi dans l'axe. Elle évite la collision. Et alors, si elle repère, quand il y a une voiture qui freine brutalement, elle freine à ta place. Oui, et alors ici, en fonction... Par exemple, si moi, je veux démarrer très vite maintenant, il détecte qu'il y a une voiture devant et il ne me permettra pas de démarrer avec toute la puissance. Donc, si je n'ai pas vu la voiture de devant, oui, on va rentrer dedans, mais ce sera à des dégâts limités. Donc, voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on aille... Parce que, regarde ici, j'ai un point d'exclamation qui apparaît ici. Et la voiture me dit, sous gonflage des pneus, vérifiez la pression des pneus et regonfler. La pression, en théorie, doit être de 2,9 bar par pneu. Et on est en dessous. Donc, on va aller à la pompe et on va aller les regonfler. Tu m'avais dit que c'était bien. Je ne me suis jamais amusé à enregistrer un trajet. J'espère que ça ne fonctionne. Alors, si tu veux, je peux fermer la fenêtre. En gros, comme on ne va pas vite, je peux la laisser ou... Ouais, ouais, si tu veux, tout à l'heure, si tu as des difficultés pour le relever, si tu en tournes, parce que... Ah, voilà, parfait. Voilà, tu vois. Et donc, il se remonte automatiquement. Et si tu as froid avec ma fenêtre, tu me le dis, je la fermerai. Et tout à l'heure, quand on ira un peu plus vite, mais il faut d'abord que les pneus soient gonflés. Ouais. Je te montrerai l'accélération avec un départ arrêté. Et alors, Martin m'a demandé si on pouvait aller au superchargeur. Parce qu'il faudrait... Ici, il donne la pression des pneus. Et les pneus, en tout cas, l'arrière droit, il est légèrement sous-gonflé. Il manque 300 grammes dedans. Donc, on va rajouter. Et donc, la particularité de cette voiture aussi, c'est que la plupart du temps, tu conduis cette voiture uniquement à une seule pédale, c'est l'accélérateur. Parce que quand tu relèches l'accélérateur, le moteur électrique freine, en fait, pour régénérer la batterie. La génération... La génération... Oui. La... Régénération est... Eh bien... Oui, elle est très performante. Oui, elle est très performante. Le... Qu'est-ce que tu le dis ? Le zvoave... je vais aller gonfler les pneus alors regarde je vais vous montrer un truc comique quand on ferme si moi je vous laisse tout seul dans la voiture je peux choisir de vous mettre je vais pas mettre ça trop froid mais on va mettre 20 tu vois je peux mettre alors en mode chien parce que tu peux laisser un animal dedans et tu vas voir ce qu'il se passe à mon avis on va recevoir des croquettes les suspensions sont dures et elles sont pas réglables malheureusement voilà tu vois ici maintenant c'est réglé on a 3 barres partout et donc là maintenant il est plus en jaune plus en rien et donc là je peux enlever ça et donc ce que je te propose c'est qu'on passe sur la voie rapide de Walibi regarde tu vas voir il va détecter le piéton ici normalement il est raté il a pas détecté si si il est là regarde regarde il est là le piéton ah oui c'est vraiment et alors je te montrerai la conduite autonome mais tu peux pas choisir voilà en fait il faut que le volant ici apparaisse pour que tu puisses rouler de manière autonome et donc là voilà donc maintenant en fait la voiture elle conduit toute seule et donc maintenant ils ont il y a une petite caméra ici qui filme l'intérieur de l'habitacle les images ne sont envoyées nulle part mais l'ordinateur surveille ce que tu fais et donc si tu n'es pas attentif à la route il le voit et alors il t'avertit ça sonne et tu es obligé de reprendre le volant en main par contre il faut faire très attention avec ce mode là parce que il ne gère pas les ronds-points donc lui il arrive à 50 ou à 70 alors sur le rond-point et puis après tu te débrouilles donc il faut faire attention il faut rester tout le temps attentif à la route même si on utilise le système mais dans les embouteillages c'est très reposant parce que tu dois plus rien faire en fait donc ici on va partir vers Wavre on va passer devant la voie rapide et je vais te montrer les super chargeurs comme ça tu pourras les filmer tu verras à quoi ça ressemble en fait ici tu vois le point rouge là ça c'est le super chargeur de Wavre et là en fait tu vois qu'il y a un chiffre à l'intérieur du point rouge il est indiqué 9 si je vois bien et ça veut dire en fait que tu as 9 super chargeurs qui sont disponibles et je pense que là il y en a 15 donc il y en a 9 sur 15 qui sont libres voilà on va pouvoir faire un... ah ouais il y a quand même quelqu'un derrière oh quelle horreur ! voilà je sais plus c'est quoi les statistiques de 0 à 100 mais c'est largement suffisant même si c'est la batterie la batterie de base SR+, je sais plus combien c'est je crois que c'est une histoire de 5 secondes donc là ici c'est voilà ça c'est une route qui est très bien pour lui demander de conduire tout ça tu vois de temps en temps tu dois veiller à garder tes mains sur le volant alors ici il faut faire attention parce que je pense que toi qui a essayé la S et la X je pense que les suspensions dans ces voitures là sont vraiment beaucoup mieux parce que tu le sens pâle et ça pousse sur la rente oui et l'accélération c'est rien écoutez oui 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 là c'est je sais plus combien mais c'est 4 secondes ou 3 secondes et quelques c'est comme une formule 1 presque là tu as ton cerveau qui est collé au siège ouais ouais t'es vraiment collé c'est une voiture qui fait très très peu de bruit t'entends les roues mais elle fait très peu de bruit c'est très agréable et puis une freine quasi jamais non c'est vraiment s'il y a un obstacle à un prévisible que tu utilises le frein mais sinon la décélération est largement suffisante il faut un peu anticiper s'habituer mais ça ça prend quelques kilomètres pour t'habituer et puis alors ce qui est très difficile c'est de repasser à une voiture normale parce que quand tu lâches l'accélérateur ouais ouais la voiture ne rentre pas en plus tu fais ça tu consommes en plus c'est de l'autonomie ouais parce que ça tu peux supprimer cette option mais c'est c'est un non sens puisque en fait c'est ça qui te permet de de régénérer de manière optimale la batterie ouais en fait ce que j'aurais dû te montrer mais je pense qu'ici ça ne fonctionnera pas c'est qu'en fait quand tu lui dis je veux aller au superchargeur il va mettre la batterie en préconditionnement pour pouvoir donc il la chauffe voilà c'est marqué ici préconditionnement de la batterie pour une recharge rapide et donc là il met la batterie à température pour que quand tu la branches elle soit à une température optimale pour pouvoir recevoir un maximum de puissance et recharger le plus rapidement possible ouais bon bah évidemment ici on est à droite sur la rue de la Ouastine tu t'es saisi la dame t'as saisi voilà donc voilà c'est ici c'est le nouveau hotel maintenant votre destination est à droite que font les gens ? ils essayent en fait de se mettre le plus loin possible chaque fois les uns des autres pour ne pas, parce que les bornes sont dédoublées et donc là tu vois tu as par exemple la B et juste à côté tu as la A et si tu te mets, si moi je me gare à côté de ce monsieur là bah sa vitesse de chargement elle va vachement diminuer donc il faut essayer de se répartir mais donc ici il y en a je sais pas combien il y en a mais je crois qu'il y en a 15 au total et donc c'est des chargeurs qui sont récents mais je sais pas combien de kilowatts ils injectent mais ça va très très vite je les ai déjà utilisés donc voilà et donc là c'est très simple en fait tu te gares en marche arrière et puis tu prends le pistolet et dès que tu approches le pistolet de la voiture le clapet pour rentrer le chargeur s'ouvre tu rentres, tu la branches dedans et alors le chargeur reconnait ta voiture tu dois rien faire, ça se lance tout seul et combien coûte une recharge ? une recharge de 20 à 90% ça doit être quelque chose de l'ordre de 8 euros et c'était facturé automatiquement en fait ? ouais c'est facturé automatiquement mais comme moi j'ai fait un parrainage enfin j'en ai fait deux en fait j'ai moi même eu un parrainage de quelqu'un j'ai eu droit à 1500 km j'ai parrainé Chantel ça me fait de nouveau 1500 km et donc là maintenant je pense qu'en fait je ne paye rien voilà ici en fait si tu appuies sur le bouton là tu vois la petite icône de recharge il t'annonce en fait tous les superchargeurs qui se trouvent à proximité ou dans un rayon acceptable donc on est ici à Wavre 0 km il y a celui de McEllen 22 km, celui de Nivelle à 24 km, celui de Namur à 28 km et celui de Halost à 46 km il faut vraiment le chercher pour tomber en panne en voyage en Europe ça marche vraiment très bien quand moi je suis parti en vacances il y avait des superchargeurs partout où on en avait besoin ah c'est bien ça veut dire que tu as un compte Tesla ? une facture automatique ? ouais en fait tu te mets voilà c'est ça tu t'inscris sur la plateforme et tu as un compte et tu reçois une facture quand tu utilises quoi et donc tu n'as pas tous ces ennuis que tu peux avoir enfin c'est pas vraiment des ennuis mais si ça peut l'être en fait les tracas avec les badges pour les bornes publiques tu n'as tu n'as pas ça tu n'as pas ça chez Tesla parce qu'il reconnaît automatiquement ta voiture d'accord et il n'y a aucune autre infrastructure, Unity etc ils n'ont pas 15 chargeurs les uns à côté des autres donc ici il y avait quand même du monde mais tu as toujours de la place libre quoi et alors il parle d'ouvrir les chargeurs Tesla à toutes les autres marques ça je ne sais pas comment ça va se gérer je pense que l'idéal ce serait d'avoir des systèmes standards de toute façon tu pourrais éventuellement charger auprès d'une borne qui n'est pas Tesla ? moi oui, moi je peux charger toutes les bornes publiques si j'y ai accès mais il faut des cartes en fait parce que chaque borne provient d'une marque spécifique et donc soit tu as la carte de la borne spécifique parce qu'elle est à proximité d'un lieu où tu vas souvent soit tu dois passer par un espèce de fournisseur qui globalise plusieurs marques et donc tu peux prendre une carte soit chez ChargeMap soit PlugSurfing et là ça te permet quand même d'avoir accès à un réseau plus large j'ai fait ça en France pour aller à Lange devait recharger mais tout ça marche sur les bornes publiques évidemment ces bornes publiques ne sont pas des bornes super rapides comme tu as là donc c'est du 7 kWh ou peut-être ça monte à 14 au maximum et donc tu en as quand même pour 3 heures pour recharger ta voiture d'autoroute et que tu commences à faire des accélérations ou à excéder de manière assez substantielle des limitations de vitesse là tu vois la batterie qui descend t'es béroutant ouais il y a juste quand on t'accélère que tu entends une espèce de et je pense que sur les nouveaux parce que ça c'est donc modèle 2021 mais ils ont sorti encore un modèle après avec une autre batterie que tu peux en permanence charger à 100% et alors ils ont changé des éléments du décor des inserts et là je pense qu'ils ont mis en fait un bruit artificiel pour les piétons parce qu'il faut faire très très attention j'ai déjà vu ça plusieurs fois notamment encore hier à la Ulp quelqu'un qui a traversé sans regarder mais qui a traversé à l'oreille en fait et j'avais vu ce gars il était occupé avec son téléphone et je me suis dit ça c'est un zouave qui va me traverser devant et effectivement mais voilà les gens entendent pas et donc ils sont surpris surtout dans les zones 30 en fait là ça fait vraiment pas de bruit tu peux vraiment arriver tout à fait discrètement et au feu tu n'entends presque rien non mais voilà regarde tu vois moi j'aime bien le côté très silencieux c'est vrai qu'elle a une suspension assez dure elle a une allure sportive je vais préférer en allure plus familiale il y a le modèle Y qui vient de sortir j'en ai croisé une ce matin à Chaussée de la Croix en blanc et donc là elle est légèrement surélevée mais je pense qu'au niveau amortisseur c'est la même chose ça doit être la même chose en tout cas ils ne sont pas réglables est-ce que tu es déjà passé un hiver ? non ça j'en sais rien parce que je l'avais reçu au mois de mars elle doit plus vite perdre de l'autonomie ah oui oui parce que donc je l'avais reçu au mois de mars il y avait quand même des températures assez basses et là effectivement ce qu'il faut faire en fait c'est tu peux dire à la voiture à quelle heure tu pars le matin et quand elle est branchée sur la prise elle met déjà la voiture à température et la batterie à température et là tu gagnes quand même quelques pourcents sur un trajet de 30 km parce que tu roules avec une batterie qui est préparée d'ailleurs tu peux repasser de marche avant en marche arrière en roulant un maximum 7 km heure il ne doit même pas utiliser le frein pour changer de l'un à l'autre ça c'est top ça me donne envie de freiner en fait ici la barre qui est là quand elle est grise tu consommes et quand elle est verte tu régénères donc tu vois là par exemple elle se met en vert donc là ici tu vois au virage sa voiture tient vraiment très très bien les virages hop pas de soucis quoi évidemment sur la neige, la pluie il faut faire attention parce que je pense que ces pneus qui sont à mon avis en plus assez chers se se consume très très vite il faut que je vérifie quand même où ils en sont mais c'est intéressant de savoir c'est que c'est très cher à l'achat finalement mais après par la suite c'est comme si tu avais tout je pense que l'entretien coûte beaucoup moins cher mais il n'y a pas d'entretien en fait il n'y a pas d'entretien en fait je pense que tu dois sans doute remplacer les plaquettes de freins je ne sais pas après combien de kilomètres je ne sais pas après combien de kilomètres puisque tu n'utilises jamais les freins mais il n'y a pas d'entretien donc ça c'est déjà un poste en mode les pneus la batterie ah et la batterie ça elle est garantie je pense j'ai peur de dire une bêtise mais je me demande si c'est pas 5 ans ou 8 ans je ne sais plus évidemment elle se dégrade d'année en année elle est moins performante mais voilà on verra sur la longueur ce que ça donne moi j'ai pris et je ne sais pas si la politique est toujours la même maintenant mais tu avais aussi la possibilité de restituer le véhicule en déant les 3 semaines ou 15 jours si le véhicule ne te plaisait pas je pense que tu perdais ton accompte 200 euros mais c'est tout d'accord et en fait sur ces voitures il n'y a pas énormément d'options donc tu as juste les couleurs la batterie et on voit les voitures passer ouais tu vois les voitures passer les animaux aussi maintenant ils ont fait une mise à jour je crois qu'elle différencie les chevaux les chiens les chamin mais ça m'arrive de temps en temps dans les fils où la voiture détecte avec le radar que la voiture de devant enfin que l'approche va se faire trop rapidement et alors que la voiture de devant se transforme en elle se colorise en rouge et la voiture sonne pour te rappeler que tu dois freiner et si tu freines pas elle freine à ta place c'est des routes ce qui est vraiment déroutant c'est quand tu franchis une ligne blanche et que la voiture te remet voilà et depuis que tu l'as t'as fait combien de kilomètres ? alors ça c'est ici je sais plus mais déjà pas mal en fait j'ai fait 12 207 km et j'ai consommé 1600 kilowatts c'est 30 km et puis c'est 30 km et il est C'est passé à droite Gauche Je suis donc au maximum sans doute Ok je comprends Ah mais c'est lui qui décide T'es repassé à droite Je crois que c'est quand t'appuies Il y a le moment où tu peux faire à gauche La droite était très très déréglée La droite Voilà Et alors tu peux aussi régler le volant si t'envi Donc la main de molette Ah oui d'accord Ok Et tu peux faire sortir ou rentrer Et là c'est gauche ou droite C'est bon comme ça Tu peux faire enregistrer Alors pour neutre Là t'es sur parking Donc simplement le levier Une fois vers le bas tu vas partir en drive Et vers le haut c'est la marche arrière D'accord Mais tu dois appuyer sur le frein pour le faire Là t'es au neutre Tu dois vraiment tirer vers le bas Voilà quoi Voilà Ah oui d'accord Drive Voilà Tiens mais ça part pas vite comme avec toi Si Attention hein Martin Tu fais attention hein Serre bien la presse Ce que tu peux faire Jean-Pierre C'est quand il n'y a pas trop de monde C'est klaxonner une fois Parce que ça va mettre la caméra en route Parce que j'ai oublié de mettre la caméra en route Si tu klaxonnes une fois Il faut appuyer sur la droite Voilà Tu te moques de moi Tu te moques de moi Non moi je rigole pas C'est quand il filme en fait Quand t'appuies sur le klaxon Bon je veux klaxonner tout le temps Donc pour pouvoir filmer Il faut klaxonner tout le temps Comme ça En fait c'est l'option mariage Ouais On va bien vérifier qu'il n'y a personne On va bien vérifier qu'il n'y a personne Parce que C'est pas trop vite Si l'autre freine brusque En tout cas La voiture n'a pas repéré La voiture qui sortait de la priorité Parce qu'elle n'a rien fait du tout Ouais c'est vrai Ouais Pourquoi il y avait ça ? Je ne sais pas Mais il va le radar Il va le radar Il ne détecte pas sa tension Non ça il n'y a pas C'est vrai il est calme Mais il n'envoie pas un signal Pour le débrancher Le temps passé Il n'y a pas encore Il n'y a pas encore Je suis sûr qu'il y a un génie Qui va nous trouver Je pense que je n'ai jamais été à l'arrière De cette voiture On est bien installé Il y a beaucoup de place Pour les gens Moi j'adore ce côté D'accélération Dès que tu lâches la pédale Ici ça freine vraiment bien Je trouve ça très rassurant Le fait que quand je relâche l'accélérateur En fait elle freine vraiment très fort Mais le seul moment où le freinage Régénératif n'est pas au maximum C'est quand tu es à 100% de la batterie Quand la batterie est froide Et alors là Tu as aussi un avertisseur Il t'écrit Il te le dit Il faut faire gaffe Parce que le frein ne fonctionne pas Comme d'habitude Attention Oh la la Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je crois qu'il y a quelques années J'aurais adoré ça Mais c'est vraiment Le silence de cette voiture Ca c'est quelque chose qui m'a Oui c'est vrai Et par rapport à la Zoé Que nous avons déjà essayé Ou c'était déjà un peu le cas C'est vrai que celle-ci Est encore plus agréable à conduire Oui C'est vrai Que les particules en cyclotron Est-ce que je vais devoir freiner ? Je ne pense pas Même pas Tu as quand même encore une merge de 15 mètres Oui c'est impressionnant Là tu peux voir les feux Martin En fait Ouais Bah en tout cas le Là je pousse quand même sur le frein Il y a un frein Et dans les sièges Je ne pousse pas Tu es bien soutenu Oui Il y a moyen Il y a aussi Mais bon C'est peut-être pas la bonne saison Pour le faire Mais tu peux aussi mettre Les sièges au chauffe-eau Ah bah on va cuire Martin On peut le mettre sur 100 degrés Voilà c'est ça Et moi ce que je trouve Très déroutant C'est que tu n'as pas Le bouton Pour la climatisation Ah non Tu n'as vraiment aucun bouton Sur cette voiture Tout se fait par L'écran tactile Et c'est un bug Alors C'est déjà arrivé Je crois que c'était Chantelle Une fois passée Elle m'a téléphoné Elle était rue de la paix Pour ouvrir demi-tour Et il n'y avait plus rien Qui s'affichait Et elle ne savait plus bouger Et donc elle me dit Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai dit A mon avis Il faut réutiliser L'ordinateur Et ça en fait Il faut appuyer sur les deux Les deux boutons du volant Simultanément En appuyant sur la pédale de frein Et alors Il reboot Le système Comme un ordinateur En fait Contrôle Aldi Voilà c'est ça Contrôle Aldi De la Tesla Et après Elle a pu redémarrer Sans soucis Est-ce qu'il y a des histoires De virus informatique ? Ça je n'en sais rien Mais Ce qu'il y a aussi Ce qui est sympa C'est que Ça donne envie De manière périodique Tu as des mises à jour Il t'avertit Qu'une mise à jour Est disponible Et alors tu dois te connecter A une borne wifi Il télécharge le paquet De mise à jour Et puis alors Ça prend 20 minutes Et pendant 20 minutes Tu ne peux pas utiliser la voiture Parce qu'elle fait sa mise à jour Mais tu choisis quand Comme l'ordinateur Exactement À un moment donné J'ai eu ça à l'essai Pendant un mois Le pack complet Là du Full Sail Drive Et là-dedans Tu as aussi la voiture Qui se garde toute seule Ça c'est assez impressionnant Parce que Tu ne dois pas Toucher les pédales du volant Et elle garde la voiture toute seule Avec l'appli Tu ne sais pas le faire Alors Avec l'appli Quand tu as cette option Là ce que tu peux faire Si par exemple Tu as un garage étroit Et bien Tu peux Ton téléphone Peut servir de télécommande Pour faire avancer Ou reculer la voiture Ou si tu as quelqu'un Qui se garde vraiment Très très près de ta porte Et qui ne sait pas rentrer Dans ta voiture Tu peux utiliser cette option Pour déplacer ta voiture Mais le fait qu'avancer Et reculer Tu dois vraiment être tout prêt Et aux Etats-Unis Ce que tu peux faire aussi C'est quand tu sors D'avoir été faire des courses Tu peux appuyer sur un bouton Et la voiture vient te chercher Sur le parking Elle sort du parking Et elle vient te chercher Pour plastique Et la voiture Et la voiture Tu peux appuyer sur un peu Tu peux appuyer sur un bouton Tu peux appuyer sur un bouton C'est quand tu aswechselées